Bonjour et bienvenue dans cette démonstration. Nous allons voir comment créer un serveur d'exécution automatisé sur Squash TM, comment configurer ce serveur sur un projet Squash, comment transmettre un cas de test afin qu'il soit automatisé par les automaticiens, et enfin, comment exécuter automatiquement ce cas de test. Pour commencer, nous allons créer un serveur d'exécution automatisé depuis l'administration de Squash TM, en allant directement sur l'espace de gestion dédié. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton Ajouter, indiquer un nom à notre serveur, que nous allons appeler serveur d'exécution. Nous allons ensuite renseigner son URL, que je récupère directement depuis le navigateur. Attention à bien finir sur slash Jenkins. Je vais ensuite renseigner les identifiants de connexion à mon Jenkins. Ce compte dispose des droits nécessaires sur tous les jobs qui m'intéressent. Une fois que j'ai terminé, je clique sur le bouton Ajouter, et mon serveur est ajouté à mon espace. Je vais ensuite sur l'espace de gestion de mes projets, afin de configurer mon serveur d'exécution sur mon projet. Je me rends directement sur le bloc Automatisation. Je vais sélectionner le serveur que je viens tout juste de créer, ce qui me donne accès à la sélection des jobs. Je vais donc cliquer sur le petit bouton Plus afin d'aller sélectionner les deux jobs qui m'intéressent. Ici, j'ai le job Test TA, qui contient des points TA, et j'ai le job Script Gherkin, qui contient des scripts en points features. Étant donné qu'il s'agit de Script Gherkin, j'indique à Squash que ce job est dédié au Script Gherkin. Une fois que j'ai fini de sélectionner mes jobs, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Confirmer. Afin d'activer l'utilisation de l'espace Automatisation de Squash, je vais activer mon workflow d'automatisation. Je me rends sur l'espace cas de test, afin de pouvoir transmettre mon cas de test, afin qu'il soit automatisé. Je dispose ici d'un cas test qui s'appelle cas test 1, qui est éligible à l'automatisation et que l'on souhaite transmettre. Pour ce faire, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton Transmettre. Ce dernier est transmis aux automaticiens, afin qu'il soit scripté dans le but d'être automatisé. Dans le cadre de cette démonstration, et afin d'éviter les connexions et déconnexions avec différents comptes, je vais tout vous montrer directement avec ce compte administrateur. Je ne vais donc pas me connecter avec un compte automaticien, mais toutes les prochaines actions vont être faites avec un compte automaticien. Donc, je me connecte à l'espace Automatisation. Dans l'onglet à traiter, je retrouve mon cas test qui est prêt à être automatisé. En tant qu'automaticien, je vais sélectionner le cas test et me l'assigner afin d'informer le testeur fonctionnel que je travaille dessus. Une fois que je me le suis assigné, je vais donc faire tout un travail de scripting du cas test, que je ne vais pas vous montrer dans cette démo, mais on va considérer que mon script automatisé a déjà été rédigé. Je n'ai donc plus qu'à faire le lien entre mon cas test Squash TM et mon script automatisé. Ici, je choisis mon script et je confirme. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à indiquer que mon test est automatisé. Dans mon espace Campagne, j'ai au préalable créé une itération dans laquelle j'avais ajouté mon cas test. Comme vous pouvez le voir ici, mon cas test est prêt à être exécuté automatiquement puisqu'il dispose d'une roue crantée m'indiquant cette information. Je sélectionne mon cas test et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton « Lancer les tests automatisés ». Vous pouvez soit lancer tous les tests automatisés contenus de votre itération ou bien uniquement les tests que vous avez au préalable sélectionnés. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton et laisser l'outil travailler. Donc, afin de bien récupérer un résultat au niveau de Squash TM, il est impératif d'avoir renseigné un certain nombre de choses. Dans un premier temps, il est impératif d'avoir configuré au niveau de la administration Squash TM l'URL publique de votre Squash et d'avoir créé un serveur d'automatisation de tests. C'est un utilisateur Squash qui va être ensuite renseigné au niveau de votre Jenkins dans le fichier ta-link-conf.propertise. Ici, vous pouvez retrouver l'URL de mon Squash, le login et le mot de passe de mon utilisateur, juste ici, au serveur d'automatisation de tests. Si je retourne sur mon test.ta, je peux voir que mon script a bien été exécuté en succès. Et si je retourne dans Squash, je peux voir que le résultat a bien été récupéré. Je peux consulter depuis la page de consultation de mon exécution le détail de mon exécution automatisée. Ici, j'ai deux URL. La première contient un rapport HTML sur le résultat de mon exécution. Quant à la seconde, elle me permet d'accéder directement au job contenant mon script. Dans le cas présent, le job est test.ta. Merci d'avoir suivi cette démonstration et à bientôt ! ... ...